Musique Re bienvenue à tous à nouveau de la part d'Energie 2050 sur ce stand ici au Grand Palais à Paris à l'occasion de la COP21 Merci à Sofréco pour organiser cette table ronde une des multiples tables rondes organisées ici par l'Energie 2050 à l'occasion de cette COP Cette fois on va parler de la question des foyers améliorés Les foyers améliorés c'est une question qui est au coeur aussi des réflexions et des sujets dans l'Energie 2050 parce que comme on le disait tout à l'heure dans les activités qu'Energie 2050 a eues avant la COP notamment pour l'accompagnement d'un certain nombre de pays dans la rédaction des CPDN donc ces fameuses contributions que les pays ont soumis et qui indiquent ce qu'ils souhaitent faire en termes de réduction d'émissions de gaz à effet de serre et d'adaptation et bien les foyers améliorés sont bien là sans trop il y a un effet de développement associé au développement de ces foyers améliorés et puis il y a un intérêt environnemental majeur à travers cette option cette option et bien sûr pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre je vais être assez bref en ce qui concerne l'Energie 2050 parce que ce sera Rémi Serdant qui va passer la parole et qui jouera le rôle de médiateur pour cette table ronde donc je vais lui passer la parole et c'est lui aussi qui va présenter chacun des intervenants où ils se présenteront eux-mêmes l'idée donc c'est pas d'avoir une série de présentations formelles mais bien chacun présente un petit peu son activité puis ensuite on a une discussion bien sûr à laquelle je prendrai part et à laquelle vous êtes aussi invité à prendre part je te laisse la parole Rémi tout à fait merci donc Rémi Serdant directeur de projet au sein du département énergie et infrastructure de Sofreco donc Sofreco qui intervient depuis 35 ans dans l'aide au développement notamment en énergie à toutes les étapes des politiques énergétiques des pays ou des projets de mise en oeuvre de ces politiques depuis la rédaction de schémas directeurs jusqu'à la supervision de travaux d'infrastructures ainsi que la rédaction d'études de faisabilité etc qui est au coeur au final de la transition énergétique dans les pays en voie de développement en particulier puisque nous sommes extrêmement présents que ce soit sur le continent africain ou asiatique notamment à travers de multiples projets donc cette conférence, cette table ronde est consacrée au foyer amélioré et pour situer un peu le problème je vais vous poser une question cher public, à votre avis quelle est l'énergie renouvelable quelle est la source d'énergie renouvelable la plus utilisée dans le monde en 2012 aujourd'hui ? personne ? le bois, effectivement donc on parle beaucoup en termes d'énergie renouvelable de solaire, d'éolien puisque souvent il y a un peu une méprise entre électricité et énergie l'énergie va bien au-delà de la simple électricité que ce soit pour faire avancer des véhicules ou en l'occurrence pour faire la cuisine donc la biomasse rapidement c'est quand même 10% de l'énergie produite dans le monde là où l'hydroélectricité par exemple c'est 2,4 et si on somme toutes les autres le solaire, l'éolien etc on arrive à peine à 1% donc la biomasse est vraiment actuellement l'énergie renouvelable de très loin la plus produite et c'est principalement dû au fait que 2,7 milliards de personnes donc 40% de la population mondiale environ utilisent cette énergie pour cuisiner ou se chauffer donc ce qui suppose un certain nombre de contraintes sur lesquelles nous allons revenir en guise d'introduction je voudrais également aussi réexpliquer pourquoi la biomasse est une énergie renouvelable ce qui n'est pas forcément évident et qui a eu des petites particularités donc c'est dû au fait que quand on brûle notamment la biomasse comme l'humanité le fait depuis un certain nombre de milliers d'années le CO2 qui est émis puisqu'il y a du CO2 émis est en fait recapté par la biomasse qui pousse à côté ce qui veut dire que contrairement au solaire ou à l'éolien la biomasse n'est renouvelable que s'il y a autour un renouvellement des ressources et donc il est particulièrement important de consommer de façon très raisonnée cette biomasse la biomasse n'est pas renouvelable dans tous les cas et alors si au niveau global l'énergie tirée de la biomasse n'est pas le facteur le plus important dans toutes les problématiques de déforestation c'est plutôt tout ce qui est défrichement etc la biomasse au niveau local notamment peut exercer pour son utilisation énergétique une pression sur la ressource et c'est pour ça qu'il est très important d'utiliser tous les moyens possibles pour diminuer sa consommation et les autres impacts de la biomasse dans son utilisation en termes de sources d'énergie notamment dans le cadre de la cuisine ou du chauffage c'est qu'il s'agit d'une énergie qui va émettre de la fumée et en termes de santé publique notamment dans des mauvaises conditions de combustion on peut observer l'émission de monoxyde de carbone de goudron etc qui endommagent fortement la santé de ceux qui l'utilisent essayez de faire un barbecue dans votre appartement et vous aurez une idée de ce que les femmes subissent chaque jour pour faire la cuisine pour plus de 3 milliards d'habitants et donc c'est pour ça en fait que c'est un problème vraiment majeur donc un problème environnemental un problème de santé un problème bien évidemment lié aux questions de genre puisque que ce soit dans la cuisine ou aller chercher le combustible ce sont en général ce sont dans l'intégralité des cas des femmes qui s'en occupent donc c'est pour ça que que cette question est une question assez primordiale pour un très grand nombre de pays et que l'on retrouve dans les politiques énergétiques définies dans un très grand nombre de pays et donc nous allons vous présenter au cours de cette petite table ronde une des solutions qui permet de répondre à tous ces enjeux autour de la biomasse que sont les foyers améliorés on va essayer d'aborder cette problématique sous différents angles un angle technique avec l'intervention donc je vais lui laisser la parole juste après de monsieur Jaurès un angle plus en termes de construction de filière puisqu'on va voir que réaliser le four tel que vous pouvez le voir ici c'est une des parties du problème il y a aussi tout l'amont et tout l'aval et donc sur lesquels reviendront monsieur Samasekou pardon et Jean-Baptiste Dugérès donc porteur de projet de foyers améliorés et enfin Ecoact avec monsieur Doré qui reviendra sur comment quels sont les besoins de financement de ce genre de projet comment réussir à la fois à lancer et à viabiliser les projets de foyers améliorés dans le monde pour que cela constitue une alternative une solution viable à tous les problèmes que j'ai évoqués donc je passe donc la parole à monsieur Jaurès qui va nous parler un peu du principe de fonctionnement comment avec ces appareils ces foyers on peut réussir à économiser de la ressource biomasse et on peut réussir à améliorer les conditions de combustion et donc les fumées émises lors de de la combustion Merci bonjour merci de l'invitation Jean-Philippe Jaurès je suis ingénieur de l'environnement je travaille depuis presque déjà une trentaine d'années sur les aspects filières bois énergie aussi bien les aspects économie de bois énergie comme le thème qui nous réunit aujourd'hui et aussi les aspects forestiers filières transformation transformation du bois en Afrique de l'Ouest surtout et de l'Est aussi merci pour cet exposé je voulais juste rajouter au profil la thématique bois énergique qui a très bien décrit Rémi tout de suite que ce qui nous rapproche aujourd'hui a priori c'est le modèle de foyers améliorés au niveau domestique au niveau des ménages il ne faut pas oublier je me permets cette assertion que le bois énergie est aussi consommé dans beaucoup de filières agro-industrielles de production alimentaire ou autre la bière de mille au Burkina la transformation en fabrication du thé au Burundi et les filières de restauration dans les capitales la filière de consommation du bois pour les hamams dans les pays du Maghreb qui sont en moyenne c'est un chiffre comme ça entre 20 et 30% consommatrices de bois à l'échelle d'un état et notamment au niveau urbain les collègues en parleront sans doute tout à l'heure c'est ma deuxième remarque aussi c'est que il y a depuis une vingtaine trentaine d'années des programmes d'économie bois par l'utilisation des foyers améliorés mais qui sont quand même davantage concentrés sur le milieu urbain le milieu urbain les consommations des ménages créant une surconsommation des ressources forestières périurbaines notamment les grandes capitales Dakar Kinshasa Nairobi ces capitales là sont aussi consommatrices et responsables de la déforestation périurbaine donc c'est une action aussi qui est majeure dans les capitales et pour terminer il y a le bois mais il y a le charbon en bois j'essaierai d'en dire un mot tout de suite il y a une conception qui est quand même relativement différente pour les foyers améliorés à charbon que vont nous présenter les collègues je pense du GRS tout à l'heure les petits modèles à charbon de bois ici par contre la majorité des foyers utilisent plutôt le bois tant en milieu urbain plutôt dans les capitales sahéliennes et c'est le cas de notre ami qui m'a parlé tout à l'heure de l'expérience du Mali les foyers améliorés à bois sont surtout vulgarisés dans les capitales de l'Afrique de l'Est sahélienne où le passage du bois au charbon de bois peut-être qu'on en parlera tout à l'heure ne s'est pas encore fait voilà par rapport à ce qu'on m'a demandé de présenter c'est vraiment dans les grandes lignes alors on pourrait le faire sur le foyer à charbon j'avais préparé un diaporama et c'est finalement un échantillon très réduit on avait fait au Burkina il y a une quinzaine d'années au Mali où ce modèle a été vulgarisé au milieu rural surtout périurbain aussi c'est un modèle pour la cuisine domestique qui part qui part fondamentalement des trois pierres traditionnelles et qui s'est appelé là-bas trois pierres améliorées donc sur la base de cet échantillon on peut je dirais présenter les règles simples de conception d'un foyer amélioré les collègues les connaissent très bien évidemment l'idée au départ c'est que le foyer trois pierres il est totalement à l'air libre la marmite est dessus bon il n'est pas trois pierres ici mais imaginez trois pierres sur lesquelles on pose c'est les foyers de nous tous lorsqu'on a été jeunes scouts etc on pose la marmite sur les trois pierres donc il y a une déperdition de chaleur maximum les trois transferts de chaleur principaux sous une marmite étant le rayonnement des braises ou des flammes deuxièmement la convection des gaz chauds autour de la marmite voilà donc sur cette base beaucoup de programmes d'instituts de recherche etc ont mis au point des modèles l'idée est essentiellement d'isoler la chambre de combustion de l'extérieur de mettre la marmite le réception de cuisine à l'intérieur donc du foyer de façon à optimiser la partie chambre de combustion pour une bonne température sans une bonne température de combustion le rendement ne peut pas être aussi bon d'autre part le fait d'encastrer la marmite pour la combustion au bois favorise le transfert de chaleur des gaz de combustion autour de la marmite il s'agit ensuite de ménager une entrée d'air nécessaire à la combustion il n'y a pas de combustion sans oxygène sans appel d'air donc l'idée a été aussi par rapport au foyer traditionnel de réduire au maximum les appels d'air vu que le foyer était totalement ouvert au départ certains modèles ont des grilles pour améliorer sur des temps de cuisson plus long le rendement aussi et enfin la question de mise au point relève aussi du matériau le matériau c'est une question aussi importante ici vous avez des modèles à charbon en tôle avec de la céramique à l'intérieur à ce niveau là du foyer à bois c'est une paroi en terre ce qui a fait débat et même polémique il y a 20 ou 25 ans on parlait à l'époque de désertification et déjà de premier modèle de première génération c'est que les premiers modèles ont été faits avec les critères d'utilisation de matériaux locaux et en matière de conception mon avis qui est partagé bien sûr c'est que le paramètre essentiel est la durée et la durée de préparation c'est à dire que très concrètement il y a eu des dizaines de rapports d'études de recherche mais il faut savoir que à partir de 160 200 minutes ça veut dire 2h30 3h les parois métalliques et céramiques sont les meilleures parois et elles sont suffisantes pour économiser le bois donc pour des temps de cuisson assez rapide comme plutôt en Afrique de l'Ouest pour des cuissons assez vives quand on prépare la sauce le tchéboudienne au Sénégal le dégué au Mali bon on a des temps de cuisson de 2 à 3h et au début on a vu proliférer beaucoup de modèles qui utilisaient des parois de grande épaisseur et ces parois en fait sont avant ce temps limite de 200 minutes plus absorbantes d'énergie et donc finalement on avait très peu d'économies on a appelé ça les foyers améliorés de première génération ces parois en béton de large épaisseur en briques etc ont un pouvoir finalement d'isolation qu'après 200 minutes d'utilisation donc c'est pour ça que dans les utilisations collectives que je citais tout à l'heure la bière de mille les restaurants les grillades où les gens cuisinent et préparent des heures durant toute une journée même ces fortes parois bon à ce moment là sont privilégiés et sur pas mal de programmes depuis une vingtaine d'années c'est bon ce sont des erreurs entre guillemets qui ont été faites mais voilà c'est la question alors juste un mot sur le foyer à charbon mais les collègues en parleront bien entendu aussi bien mais la question du charbon de bois c'est que le bois a été transformé en charbon de bois et pour le charbon de bois le transfert de chaleur principal à optimiser c'est le rayonnement des braises c'est pour cette donc beaucoup moins les gazos ne sont plus là vu que ce n'est plus une combustion du bois mais une combustion de charbon les modèles à charbon de bois ont été volontairement conçus pour justement optimiser le transfert par rayonnement des braises par une isolation maximale de la chambre de combustion comme le montre ici le modèle la chambre de combustion des inserts céramiques ont été inclus dans le modèle et on trouve vraiment ce modèle là largement diffusé par le programme d'appui appuyé par le GRS au Cambodge il en parlera bien entendu mais aussi dans beaucoup de capitales d'Afrique de l'Est notamment le Kenya le foyer Jiko on trouve aussi en Ouganda ces modèles là sont aussi assez performants alors pour conclure les chiffres les chiffres c'est des fois amélioré ça peut si c'est bien utilisé j'en parle à la fin parce qu'il y a la dimension d'appropriation du modèle par les ménagères mais aussi d'abord par les constructeurs et artisans si ces modèles sont bien utilisés on peut avoir aussi bien pour le bois que pour le charbon des économies pondérales vraiment de 30 à 50% de consommation un rendement thermique pour les chercheurs on passe de 10% de rendement thermique théorique à 25 ou 35 35 pour les foyers à bois 25 25-30 pour les foyers à charbon et j'insisterai juste sur le fait que j'étais très long le foyer amélioré n'est amélioré que s'il est constructible par des artisans producteurs qui soient métalliques ou potiers que s'il est accepté par les utilisatrices après beaucoup d'informations de sensibilisation vous allez parler à l'aménagère du quartier de voilà de Bamako du changement climatique bien sûr on en parle à la télé mais pour eux c'est le confort de cuisine c'est l'absence du fumet le collègue en a parlé le foyer amélioré avec cette meilleure combustion et optimisation des transferts de chaleur doit aussi produire moins d'oxyde de carbone donc une cuisine avec moins d'impact sur la santé donc construisible par des artisans producteurs ou des femmes potières la tendance aussi c'est que ces foyers en poterie au niveau périurbain sont de plus en plus vulgarisés que le foyer aussi pour terminer soit durable le métal c'est pas forcément durable c'est pour ça je pense qu'au charbon on a encerclé les inserts céramiques d'une paroi métallique et pour terminer le foyer doit plaire tout simplement vous avez des modèles de foyer voilà c'est comme la montre de bas de gamme avec des montres de fournisseurs célèbres on peut avoir le même modèle de foyer avec des peintures des couleurs des matériaux différents mais aussi bien sûr s'agissant d'une population malheureusement largement dans la pauvreté il faut que les foyers soient aussi à prix accessible entre 1000 et 3000 CFA dans les pays d'Afrique de l'Ouest voilà donc des règles simples une dernière remarque si je peux me permettre bon moi j'ai eu la chance de contribuer depuis une trentaine d'années à ces programmes ces premiers programmes de foyers améliorés j'ai même écrit un petit bouquin non pas pour qu'ils soient vendus mais pour qu'ils puissent s'être utiles sur la façon de mettre au point il faut y améliorer les vulgariser bon je constate mais c'est un avis vraiment personnel depuis 4-5 ans on voit beaucoup sur internet d'initiatives de construction de modèles je trouve personnellement que c'est une tendance vers la sophistication qui est inutile des foyers avec plusieurs parois des foyers avec des grilles avec 300 trous par grille il n'y a même plus de grilles des cheminées vraiment la cuisine domestique c'est une simplicité le foyer encastré dans le la marmite encastrée dans le foyer des parois uniques des parois durables comme celle-ci moins de 3 heures de cuisson la sophistication à mon avis c'est inutile on doit économiser réduire les effets de serre il faut des modèles simples construisibles acceptables pas chers jolis et la tendance c'est la simplicité des modèles voilà je vous remercie merci beaucoup monsieur Jaurès pour cet exposé très complet ce qui est bien c'est que vous avez aussi fait la transition en prenant mon travail donc effectivement comme a conclu monsieur Jaurès donc il y a une chose c'est réaliser des modèles techniquement qui permettent de réduire la consommation et il y a une autre chose qui est le faire le faire produire à une grande échelle le diffuser auprès de la population il suffit pas de le donner à des gens et de s'en aller après il y a tout un travail autour qui est aussi important voire plus important pour la réussite du projet et dans ce domaine donc une association comme le GRS a de nombreux projets qui ont une très bonne réussite au Cambodge au Mali et donc c'est pour ça que nous les avons invités et je vais donc leur donner la parole pour parler justement de toute cette question de filière et d'accompagnement des projets dans les pays en voie de développement pour que à la fin ils aient un véritable impact et un grand impact sur le territoire sur lequel ils sont implantés bonjour à tous donc le GRS est une ONG française basée dans le sud de la France qui travaille sur les sujets d'énergie environnement changement climatique et donc comme le disait Rémi effectivement on a eu plusieurs expériences en termes de développement de foyers améliorés parmi lesquelles une expérience assez grande au Cambodge où il y a des nouveaux foyers qui ont été diffusés au Cambodge et aujourd'hui c'est près de 3,5 millions c'est près de 3 millions de foyers améliorés qui ont été diffusés au Cambodge sur les technologies qui ont été promues par le GRS avec un important dispositif aussi financier notamment avec la finance carbone que vous présentera mon collègue à gauche Décorrect donc je ne reviendrai pas plus là dessus mais voilà en Afrique de l'Ouest on a essayé aussi d'identifier un petit peu les acteurs en place les dynamiques les dynamiques en place pour voir à quel niveau on pouvait appuyer ces filières là qui sont des filières économiques très souvent c'est des artisans qui vont être dans des marchés qui vont taper la ferraille et faire ce type de foyers améliorés vous avez des modèles beaucoup plus gros évidemment et l'objectif est effectivement d'arriver à les structurer pour répondre à la demande à la demande qui est croissante puisqu'il y a un accroissement démographique qui est énorme des gens qui migrent dans les villes aussi donc il y a une demande notamment dans des capitales africaines comme Bamako où je suis basé et Ousmane est basé également il y a une demande qui est vraiment croissante et les gens se focalisent beaucoup sur des foyers de base métalliques qui ont une économie très faible et donc le but c'est effectivement d'arriver à réduire un petit peu cette demande en bois énergie notamment en proposant des foyers un peu plus économes et donc notamment on travaille beaucoup avec Katene Kadji qui est l'entreprise d'Ousmane Samasekou et qui produit des foyers améliorés je vais lui laisser la parole et éventuellement compléter après lui merci moi c'est Ousmane Sori Samasekou je suis un ingénieur des eaux de forêt comme Baptiste vient de le dire je sais mon entreprise Katene Kadji est une entreprise partenaire à Jerez et merci pour m'avoir invité sur cette table ronde à 2050 énergie 2050 comme je disais moi aussi je crois que j'ai à peu près la même expérience que celui qui est à ma droite parce qu'il y a plus de 30 ans que je suis dans les foyers améliorés et actuellement j'ai une entreprise qui fait 35 000 foyers par an en moyenne donc tous les modèles que vous voyez sur la table c'est des modèles qui existent et qui sont produits à masse et là où je voulais vraiment appuyer un peu mon collègue de droite aujourd'hui le foyer il n'est plus comme avant un produit qui était traité était fabriqué seulement par les artisans assis à même le sol mais maintenant nous nous développons de véritables entreprises sur la fabrication de ce foyer parce que le besoin devient le besoin est là la demande est assez forte et la raison c'est que moi mes 35 000 foyers par an ne couvrent même peut-être pas les 30% de la demande donc ça c'est maintenant ce que des générations et M. Joseph a parlé des générations effectivement ce que vous voyez sur la table c'est des générations c'est des foyers de deuxième génération en général et après le type massif multimarmite métallique d'une autre manière mais aujourd'hui on est en train d'aller vers la troisième génération et je n'ai pas ici la photo malheureusement sinon avec déjà l'appui technique de GERES je suis en train de développer un foyer de troisième génération qui est multicombustible et multimarmite et qui utilise une céramique industrielle de plus en plus et comme il a dit mais pas sophistiqué du tout parce qu'il est à l'image de ce foyer que vous voyez qui est aussi multimarmite et multicombustible c'est-à-dire si je dis multimarmite ça veut dire qu'il s'est utilisé plusieurs tailles de marmite multicombustible ça veut dire que ça utilise le bois le charbon et généralement tout ce qui est biomasse donc ça c'est au niveau du développement que je voulais parler sur le foyer maintenant cette filière aujourd'hui qui est reconnue comme une activité de plus en plus économique a besoin d'un appui constant surtout en matière de formation en matière de communication de commercialisation parce que généralement les gens qui sont dans ce domaine ils se limitent à les produire mais ils n'ont pas de moyens d'aller au-delà de l'environnement de leur entreprise ou de leur atelier donc nous le rôle intéressant pour lequel souvent nous faisons le déplan nous venons ici des appuis que nous cherchons des partenaires du nord c'est très généralement les modèles de communication parce qu'aujourd'hui la population a besoin de comprendre ce qui est sur le marché et ce modèle de communication nous amène vers des commercialisations sûres et aussi de passage je dis aussi je suis un porteur de projet de finance carbone de l'Abel Gold Standard depuis 2007 je crois que EcoActe en parlera davantage dans la technicité mais c'est quand même des systèmes mis en place par ceux qui nous amènent ici comme la COP qui nous appuient sérieusement en matière de développement de nos entreprises parce que nous à la taille des entreprises qui font les foyers améliorés tu n'as pas de place sur les banques commerciales les banques classiques parce que tu as besoin de garanties de garanties mais si par rapport à la limitation de dégagement de gaz à effet de serre on a des plus-values moi je trouve que c'est une bonne chose pour nous je crois que je m'en reste là pour le moins merci voilà juste pour compléter donc le GRS notamment au Mali on appuie des entrepreneurs des producteurs de foyers améliorés de foyers améliorés aussi de briquettes puisque Ousmane produit aussi depuis une petite année des briquettes de charbon qui sont une alternative au charbon de bois qui ne vont pas révolutionner le marché du charbon de bois mais qui permettent de proposer une alternative à partir de matières premières qui au départ est un déchet donc voilà en tout cas sur la partie foyers améliorés le GRS on essaye de regarder la filière dans son ensemble de la production jusqu'à la diffusion et par exemple le travail qu'on fait avec Ousmane il est d'identifier à son niveau quels sont les besoins éventuellement de faire des échanges d'expérience donc Ousmane a eu à aller au Kenya au Ghana récemment il était venu en France aussi en 2013 pour avancer et réfléchir un petit peu à ce qu'il pourrait proposer par la suite à faire un peu de recherche et développement ensuite et donc il y a des appuis techniques qui sont proposés on propose aussi des appuis sur l'organisation de certaines filières et derrière aussi à essayer de trouver des moyens pour co-financer sur le long terme ces dynamiques là et notamment avec les dispositifs finance carbone donc par exemple en Afrique de l'Ouest on a développé un POA un programme d'activité qui permet à des projets tels que celui de Samasekou de pouvoir bénéficier de financement carbone sur une durée assez longue merci Jean-Baptiste merci Ousmane donc c'est parfait chaque intervenant fait la transition avec le suivant donc voilà l'idée c'est de voir donc comme l'on bien expliqué cet appui tout au long de la filière jusqu'à la diffusion et maintenant il s'agit de voir comment il est possible par quel mécanisme il est possible de financer quels sont les besoins de financement et comment le financer en particulier donc c'est revenu plusieurs fois via la finance carbone et donc je propose à Arnaud de présenter un peu ses besoins de financement à quelles étapes ils interviennent et éventuellement le recours à la finance carbone expliquer un peu rapidement le fonctionnement pour ceux qui ne seraient pas familiers avec et pour ce faire Merci Rémi et merci pour l'invitation Alors Ecoacte en deux mots nous proposons des programmes de développement propre dans les pays en voie de développement notamment au Kenya donc on a un exemple ici c'est le foyer que nous distribuons mais aussi nous conseillons les entreprises dans leur stratégie climatique tant pour évaluer le risque que pour essayer de réduire leurs émissions et pouvoir à terme potentiellement compenser les émissions résiduelles et viser ainsi la neutralité carbone Voilà ça c'était pour Ecoacte Maintenant pour revenir sur le financement des projets de foyers améliorés il faut bien revenir déjà au tout démarrage qui est la construction d'un business plan un foyer amélioré c'est comme n'importe quel produit il faut préparer son business plan le business plan c'est quoi ? C'est de définir la technologie alors on parlait du charbon de bois du bois tout court mais ça peut être aussi du gaz par exemple de définir aussi quelle est l'approche l'approche est-ce que c'est sur le coût est-ce que c'est sur la facilité d'utilisation qu'est-ce qu'on intègre d'autres dans un business plan oui le processus de fabrication est-ce que c'est quelque chose qu'on importe est-ce que c'est quelque chose qu'on fabrique sur place bien évidemment les cibles est-ce que vous ciblez des revenus plutôt élevés des revenus plutôt bas la localisation géographique et tous les besoins de promotion on parlait de communication tout à l'heure tous les besoins de promotion et de canaux de distribution parce que bien évidemment vous pouvez avoir plusieurs approches soit vous produisez en masse à un endroit et vous disséminer sur la zone géographique que vous visez ou alors vous faites appel à des artisans locaux qui finalement distribuent enfin qui participent à la distribution des foyers tout ça finalement ça permet du coup de construire un projet et ces projets sont généralement séparés en deux phases la phase d'implémentation la phase d'implémentation c'est définir quels sont les besoins structurels de définir finalement quel type de foyer enfin réaliser l'étude de faisabilité si vous voulez du foyer amélioré de définir aussi si finalement on va avoir besoin de la finance carbone et donc dans ces cas là de faire des études de faisabilité propres au parcours carbone à peu près voilà l'implémentation et ensuite la phase opérationnelle qui consiste plus à produire distribuer réparer piloter le projet le monitorer enfin faire du reporting parce que vous allez voir que la compensation carbone enfin la finance carbone est un mécanisme qui demande beaucoup de monitoring et voilà pour la phase opérationnelle généralement la phase d'implémentation elle est financée par des fonds d'investissement privés tels que le fonds Livelihoods enfin pour ceux qui ne connaissent pas c'est un fonds historiquement construit par Danone ou encore enfin j'en parlais ce matin le fonds Bill Gates Bill Gates a lancé son fonds pour le climat en marge de la COP21 voilà ce genre de fonds privés permettent de financer la partie implémentation mais il y a aussi l'autre partie pardon l'autre méthode qui est apportée par des banques de développement tels que l'AFD l'agence française du développement ou encore le GIZ qui est l'équivalent en Allemagne et donc quand on passe à la phase opérationnelle c'est là qu'en fait la finance carbone joue vraiment son rôle parce qu'il faut savoir que la finance carbone le principe c'est d'acheter des crédits carbone les crédits carbone sont généralement générés une fois que le projet est implémenté je dis généralement parce que on pourrait rentrer dans le détail mais généralement on attend qu'il soit généré pour finalement les vendre et donc du coup la finance carbone interviendra après la phase d'implémentation qui est plutôt la phase opérationnelle la finance carbone fait appel à des mécanismes de compensation carbone qui sont historiquement issus du protocole de Kyoto donc on distingue deux types de projets les projets on va dire entre les pays du nord ce qu'on appelle les MOC et les projets entre les pays du nord et les pays du sud donc la compensation carbone la finance carbone il faut l'avoir aussi comme un trait d'union entre les pays du nord et les pays du sud pour pouvoir générer un projet de compensation carbone et donc des crédits carbone il faut enregistrer dans la phase d'implémentation tout à l'heure on en parlait le projet au sein des standards alors il y a plusieurs standards tout à l'heure monsieur faisait référence au gold standard très répandu effectivement pour les foyers améliorés mais vous trouvez aussi le VCS notamment qui est un des plus répandus dans le monde de la compensation carbone ces standards suivent tous le même processus c'est à dire qu'il faut s'enregistrer il faut valider le projet par un tiers une fois qu'il est validé et qu'il est implémenté tous les ans enfin tous les ans pour certains projets d'une manière récurrente il est audité par un tiers une fois cette audite réalisée finalement ça génère des crédits ces crédits sont derrière proposés à l'achat à la vente plutôt à des entreprises privées ou des institutions publiques j'ai en tête le conseil régional Île-de-France par exemple qui achète des crédits carbone pour neutraliser leur déplacement professionnel des entreprises telles que la Poste qui vise aussi la neutralité carbone et pourquoi ces entreprises aujourd'hui le font c'est tout simplement parce qu'elles se sont engagées au sein de leur démarche RSE à lutter contre le changement climatique et encore une fois la compensation carbone c'est pas s'acheter le droit à polluer la finance carbone c'est pas s'acheter le droit à polluer parce qu'on l'entend souvent c'est vraiment intégrer dans un management ce qu'on appelle 360 du changement climatique au sein de la structure c'est effectivement dans une part de quantifier de réduire et ensuite une fois que la stratégie de réduction elle est vraiment lancée on peut commencer à parler de la finance carbone et viser la neutralité carbone qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? je crois que j'ai à peu près tout dit maintenant je vous ouvre les questions peut-être juste un point par rapport à la finance carbone donc l'idée est de dire que le projet par rapport à la situation où il n'aurait pas existé permet de réduire les émissions de CO2 donc de X tonnes et c'est ces X tonnes qu'on va convertir en crédits qui vont être vendus donc comme l'a dit Arnaud à des institutions à des entreprises voire des particuliers et ce qui va donc permettre de financer l'activité donc encore une fois au cours de l'implémentation là où c'est quand même important du projet voilà c'est juste pour que tout le monde comprenne bien le principe est-ce que vous avez dans le public des questions par rapport aux interventions de nos intervenants moi c'est pas une question c'est juste une réflexion les foyers améliorés c'est bien pour le carbone et c'est aussi super bien pour les femmes qui auront beaucoup moins de temps à passer à la cuisine à la collecte du bois parce qu'il y en a certaines qui sont obligées de passer plusieurs heures pour aller chercher le bois et tout le temps qu'elles pourront économiser sur ces tâches là c'est du tout du temps qu'elles pourront réaliser pour qu'elles pourront utiliser pour l'éducation par exemple qui est aussi un élément essentiel voilà je vous remercie alors oui je vais rebondir peut-être très très vite pour laisser la parole au public après sur ce qui vient d'être dit pour peut-être répéter mais synthétiser aussi les éléments qui ont été dits sur le fait que le foyer a amélioré finalement on en parle à la COP21 parce que ça réduit les émissions de gaz à effet de serre mais le fin fond de la question c'est que c'est un outil de développement parce que la ménagère elle ce qui l'intéresse c'est sa cuisine et les gens qui vivent de la forêt ce qui les intéresse c'est est-ce que la forêt est j'allais dire surexploitée et donc est-ce qu'on observe de la déforestation ou pas donc le foyer amélioré c'est une question de développement avant tout je vous passe le micro vous vouliez poser une question c'était par rapport aux femmes qui utilisent ces fours comment vous les vous les sensibilisez par rapport à ce genre d'outils quels sont leurs comment vous les vous les formez est-ce que c'est facile est-ce que c'est des hommes qui forment les femmes parce qu'il n'y a pas beaucoup de femmes dans cette assemblée merci pour cette belle question je voulais avant d'aller il y a les hommes et les femmes qui forment les femmes comme réciproquement mais ce que je voulais dire par rapport à l'élément qu'il a apporté vous prenez ce foyer que vous voyez il apporte et la santé et les économies ce foyer permet de donner à chacune des femmes dans nos petites économies à peu près 110 euros d'économie par an et avec une protection de l'environnement comme l'on l'a dit de 1,7 hectare c'est le foyer qui protège 1,7 hectare chaque année et en même temps en pêche nous savons que dans le monde nous perdons près de 1,6 hectare de femmes et enfants sur le dos à cause de mauvaises fumées produites par les mauvais équipements le cas du Mali on est à 38,100 femmes et avec ce foyer et ça devait même un problème de santé publique et nous mettons ça au point zéro parce que réellement aujourd'hui on s'est rendu compte que 100% des factures médicales dans les familles c'est dû à des mauvais équipements de cuisson donc oui les termes financiers m'ont fait rappeler une étude qui a été menée par ICROA qui est un regroupement on va dire d'acteurs de la compensation carbone qui ont estimé que finalement une tonne évitée donc on parlait des émissions évitées tout à l'heure une tonne évitée générait à peu près 660 dollars de richesse localement attention on parle pas de retour sur investissement des entreprises qui achètent on parle vraiment de la richesse que ça génère localement et effectivement tout projet de développement implique finalement des impacts socio-économiques forts pour les populations locales voilà je voulais juste aller complètement dans votre sens parce que les études le montrent je vais rajouter aussi un petit élément pour rebondir par rapport à ceux dont vous parliez tout à l'heure et notamment la question du MRV de la mesure du reporting et de la vérification de l'intérêt de ces projets et le mettre en lien encore une fois avec la question du financement parce que même si je disais tout à l'heure pour la ménagère le changement climatique c'est pas le problème le problème c'est la cuisson mais il y a une question de financement derrière et à travers la façon dont on appréhende le changement climatique aujourd'hui on peut trouver des moyens de financer le problème de la ménagère mais pour cela il faut savoir qu'est-ce qu'on finance et quel est l'intérêt de financer ça et ça on l'observe on le quantifie en mesurant avec des indicateurs et en étant capable de faire du reporting c'est-à-dire de voir ce qui se passe dans le temps de façon chiffrée et pour pouvoir vérifier aussi le résultat de ces projets la vérification de ces projets elle est hyper importante dans le cadre de la finance carbone en particulier je dirais que à énergie 2050 on y porte une attention particulière évidemment parce que c'est c'est quand même le nerf de la guerre cette question du financement et je voulais justement embrayer sur le fait que énergie 2050 porte aussi une initiative de financement solidaire à travers de la finance carbone volontaire qui s'appelle cette initiative Eticarbone et la partie Afrique d'Eticarbone va être lancée aujourd'hui même donc je vous invite tous à venir à Eticarbone d'ici trois quarts d'heure au lancement d'Eticarbone dans une salle de conférence ici dans ce lieu Est-ce qu'il y aurait d'autres questions ou Merci Est-ce qu'il n'y a pas de possibilité d'utiliser d'autres matériaux que le charbon et le bois Oui il existe d'autres matériaux mais ici les foyers améliorés traditionnellement quand même c'est la biomasse la biomasse c'est en plus du bois en plus du charbon il y a les bouses de vaches il y a les pailles il y a le biogaz tout ça c'est quand même tiré de la biomasse donc effectivement il y a des équipements appropriés pour chaque type de combustible donc c'est ça que je voulais dire là-dessus Ce qu'on voit en tout cas en Afrique subsaharienne c'est qu'en général en milieu urbain on va être beaucoup sur du bois du charbon de bois du charbon de bois surtout le gaz prend une part de plus en plus grande mais le gaz coûte cher il y a des investissements importants quand on achète une bouteille de gaz c'est pas donné pour un ménage et par exemple au Mali par rapport au charbon de bois c'est pas économique et effectivement en zone rurale il y a des alternatives qui sont trouvées donc Ousmane en a parlé un petit peu et sur des mon collègue parlait aussi de cuisson solaire il y a aussi des cuiseurs solaires qui fonctionnent assez bien dans des zones où il y a très peu de ressources en biomasse dans des zones où il y a encore un petit peu de bois autour on se rend compte que c'est une difficulté notamment d'un point de vue socio-culturel et notamment je leur attacherai peut-être à la question de madame tout à l'heure qui est il faut adapter aussi tous ces cuiseurs il faut les adapter aux habitudes de cuisson des femmes et il y a un aspect important qui est au-delà de la conception technique qui est d'ailleurs de pouvoir faire tester les choses par des femmes au départ pour savoir si ça correspond bien aux besoins locaux et donc il y a vraiment une appropriation du contexte socio-économique importante à prendre en compte alors peut-être je rajoute juste un petit mot pour rebondir sur et pour compléter ce que vous disiez il n'y a pas que le bois ou le charbon de bois et il n'y a pas que les cuiseurs améliorés comme le GRS le disait les systèmes qu'on présente là ils doivent être adaptés à chacune des conditions dans lesquelles on les utilise mais si on prend en compte les autres combustibles renouvelables comme le biogaz ou comme vous disiez la production de gaz à partir des excréments des élevages c'est aussi valable dans d'autres contextes et finalement on se rend bien compte que donc on ne présente pas ici évidemment une solution universelle qui va régler tous les problèmes c'est une des solutions universelles qui va régler les problèmes et je dirais que même cette solution universelle elle doit être adaptée spécifiquement aux besoins et au lieu où on l'utilise et les autres solutions à partir de combustibles qui existent doivent aussi être développées en parallèle tout ça pour résumer en un seul mot je dirais que là on est vraiment dans des questions qu'on se pose en développement durable c'est à dire qu'on fait de la dentelle la solution universelle qui est valable partout pour tout le monde ça n'existe pas en développement durable ce qui existe c'est la solution adaptée au mieux par rapport au contexte local à la fois du côté de la production et au contexte local à la fois du côté de la demande moi je voulais m'adresser à chacun d'entre vous puisque en tant que directeur de projet à Sofreco donc directement on va dire quelque part les mains dans le cambouis de l'implémentation des solutions on sait que une très bonne idée pour la mettre en oeuvre ça suppose de relever un certain nombre de défis et la question que j'avais envie de vous poser à chacun d'entre vous avec vos regards et vos expériences respectives c'est quel est à votre avis le plus grand défi à relever pour la réussite d'un projet de foyer amélioré bon moi je peux imaginer un des défis c'est encore la communication au niveau de ces équipements parce que nous voyons que tout le monde a besoin de cuisiner plus le monde a besoin de se chauffer ou de chauffer mais en réalité moi souvent je vois que les acteurs qui sont autour des foyers améliorés c'est comme si des acteurs entre guillemets sales des acteurs par terre donc au niveau des décisions politiques souvent on oublie ces acteurs le défi est qu'il faut que nous en tout cas dans nos pays ou ailleurs les décideurs comprennent que développer un foyer économique un foyer tout court c'est développer un équipement transversal parce que chacun de nous cuisine tous les jours surtout dans nos pays nous avons des longues cuissons l'autre quelqu'un a parlé de 360 minutes ou 260 minutes quelques heures mais il faut que de plus en plus on sache que ces acteurs sont des vrais acteurs de développement et que les décisions politiques commencent à aller vers des grandes stratégies de mise en place de ce projet et un moment il y en avait eu mais les acteurs étaient moins préparés mais de plus en plus les acteurs sont mieux préparés et je crois que ça doit continuer merci moi je poursuivrai un petit peu sur l'idée d'Ousmane c'était l'idée qui m'est venue en premier aussi sur l'aspect communication et notamment sensibilisation des ménages sur ses équipements économiques en général ça représente un investissement qui est qui est pas énorme mais qui pour des pour des ménages ces foyers là c'est à peu près 8 euros 8-10 euros au Mali en tout cas des foyers de base c'est plutôt autour de 2-3 euros donc c'est vrai que c'est un investissement supplémentaire qui est fait par les ménages et en fait en leur faisant comprendre en les sensibilisant notamment peut-être par des campagnes de promotion donc nous on essaye de mettre en place ce type de campagne de promotion au Mali par exemple pour dire vous achetez c'est un investissement mais derrière vous rentabilisez votre achat en 2 à 3 mois ça c'est quelque chose qui est important pour les ménages et après ça permet des économies sur les combustibles des économies en temps en argent donc il y a un gros enjeu là dessus à faire connaître auprès des différents ménages les avantages de ces foyers améliorés et que c'est un avantage pour eux même si au départ ça représente un peu plus d'argent à mettre sur la table au moment d'acheter ces équipements là je vais essayer d'être un peu plus original non pas que c'est pas original mais c'est parce que j'avais exactement la même idée non l'accompagnement au changement clairement communiquer les bénéfices ça paraît primordial ce que je dirais du coup pour essayer de trouver un autre axe je dirais qu'il faut prendre le contexte local ne pas penser le produit que je pense que c'est une bonne idée sans regarder finalement mon contexte regarder déjà les solutions qui existent localement pour ne pas rentrer en concurrence ça me paraît être aussi une bonne pratique et tout à l'heure vous l'abordiez faire que la politique du pays le politique de développement du pays soit axée sur tel ou tel type de technologie ou de lutter contre tel ou tel impact lié au changement climatique ça me paraît aussi prépondérant parce que si les pouvoirs publics sont en votre faveur nécessairement votre projet se déroulera plus facilement je voulais faire trois remarques par rapport à la question d'avenir je dirais sur l'état actuel des expériences foyers améliorés bois énergie j'ai la chance d'avoir un recul un peu d'une vingtaine d'années je trouve que les programmes sont encore trop axés sur le niveau des ménages on ne s'intéresse pas encore assez aux filières artisanales de consommation urbaine agroalimentaire qui représente 20 à 30% de la consommation d'un pays si on veut gagner du temps sur l'effet de serre etc je ne dis pas qu'il faut compléter qui plus est ce sont des secteurs monétarisés commerciaux où on peut avoir des résultats plus tangibles dans un minimum de temps et avec une plus grande efficacité ma deuxième remarque j'en parlais un peu tout à l'heure je constate qu'il y a beaucoup d'initiatives et c'est tant mieux des nouveaux modèles des nouveaux chercheurs etc mais de ce que je regarde maintenant en tant que je dirais fan et supporter des foyers améliorés je suis davantage maintenant sur les aspects filières et forêts je trouve qu'on a un peu non pas une dérive mais on a une tendance à la sophistication des modèles et il serait important je pense parce que les expériences foyers améliorés depuis 30 ans ont malheureusement balbutié on a proposé des modèles sans même les tester sans faire des rapports etc il y a besoin de revoir un peu tout ce qui est standard de conception de guidelines et je pense que ça devrait aider aussi nos amis de certificateurs et cohortes de finances carbone parce que comment garantir que le foyer il est performant si on lance finalement des modèles et moi je constate sur internet voilà qu'il y a quand même une sophistication pour les modèles domestiques sans temps qui est inutile des modèles avec des parois de l'isolation de partout des grilles etc non il faut la simplicité comme ce modèle-ci au charbon ou celui-là notre ami Dumali à bois il faut aller vite mais il faut le faire bien il faut le faire bien avec des foyers bien mis au point bien certifiés et ensuite que les finances carbone soient plus faciles voilà et le dernier point c'est je voulais parler de la liaison entre la forêt et l'énergie les ressources forestières et les économies d'énergie bon j'ai eu la chance de travailler depuis quelques années sur des bilans à l'échelle communale ou régionale dans certains pays sur l'offre et la demande en bois l'important c'est bien sûr de réduire les émissions mais le collègue l'a dit aussi l'important c'est que la ressource elle soit aussi durable et pour cela il est important de coupler de bien veiller à ce que l'approche filière développée dans certains pays soit aussi en connexion avec les aspects forestiers et pour cela il y a des outils qui existent bon j'ai eu la chance de faire des bilans sur l'offre et la demande au Burundi pour lequel j'ai contribué aussi sur le CPDN où cette question a été vraiment abordée au coeur des discussions rien ne sert d'économiser si en amont on ne fait rien par le reboisement par l'aménagement forestier par la restructuration de la filière bois pas de ressources forestières pas de conservation des sols pas de protection des sols donc de voir vraiment cet aspect d'économie bois dans le cadre d'une vision globale offre et demande en bois énergie à l'échelle locale avec la décentralisation on ne parle pas mais c'est important aussi et à l'échelle nationale je voulais juste rebondir sur ce qu'il a dit effectivement si vous voyez ça c'est un type PME et PMI c'est à dire ce foyer il est très grand il prend jusqu'à 100 litres et on a développé dans l'espace de beurre de carité donc les femmes consommaient beaucoup de bois pour faire leur beurre de carité donc depuis 2014 on a développé ces requêtes juste adaptées et conformes aux besoins de nos dames et je vous assure que ce foyer a remplacé significativement en plus de l'économie surtout la santé autour du foyer parce que les anciens foyers qu'ils avaient ils étaient obligés de s'arrêter à 2 à 3 mètres à cause de la chaleur parce qu'il fait très chaud tout autour et maintenant ce foyer tu peux cuisiner du début à la fin à 5 cm c'est à dire tu n'as aucun problème de transfert de chaleur du foyer vers toi-même c'est ça le problème des trois pierres et d'autres types de foyers qu'on a trouvé sur place effectivement ce foyer il est vraiment de type on l'appelle institutionnel GETI c'est des grandes cuissons dans les cantines scolaires et les productrices les gargotières comme il avait cité tantôt je voulais réagir sur ça merci effectivement ça rebondit je repensais tout à l'heure avec ma casquette finance carbone ce qu'il ne faut pas négliger non plus c'est la communication et là je ne parle pas de la communication vers les populations locales mais vers le monde extérieur c'est à dire que pour attirer des financeurs privés la communication est essentielle c'est à dire fournir des photos avoir des newsletters avoir du contenu récurrent ça c'est quelque chose qui va intéresser les investisseurs parce qu'ils vont pouvoir aussi derrière tout simplement valoriser leur démarche parce que c'est quand même le nerf de la guerre aussi et aussi la transparence typiquement les investisseurs privés ont besoin de cette transparence de où vont où va mon argent comment c'est utilisé et donc ça là dessus c'est en tout cas pour la partie finance carbone c'est un des facteurs clés de succès et bien merci pour ces interventions je pense qu'on peut applaudir nos intervenants qui a été vraiment très très intéressante et très complémentaire en tout cas j'ai trouvé donc comme le disait Arnaud j'espère que vous deviendrez ambassadeur des foyers améliorés puisque dans le cadre d'un salon qui s'appelle solutions comme 21 on a là une solution donc pas la seule bien sûr mais qui est facilement adaptable parce qu'elle n'induit pas une rupture trop importante par rapport à l'existant et qui a des bénéfices en termes environnementaux sociaux notamment vers les femmes et de santé qui sont très importants et encore une fois sur un potentiel de population qui représente 40% de la population mondiale je pense que toutes les solutions présentées ici ne pourront pas en dire autant merci à tous alors à moi de vous remercier maintenant de la part d'énergie 2050 d'abord de remercier Sofreco pour avoir organisé avec nous cette table ronde et puis bien sûr individuellement chacun des participants pour avoir partagé votre expérience vos idées et votre perception de l'avenir sur le sujet donc un grand merci à tous de la part d'énergie 2050 et bien sûr nous on reste là toute la semaine et on partage aussi un morceau de stand avec Sofreco donc n'hésitez pas à revenir nous voir quand vous voulez